Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans les cours intitulés la session des immobilisations corporelles et incorporelles et la session des titres. L'application que vous allez traiter est la suivante. Au cours de l'exercice N, l'entreprise Salimwins a réalisé les sessions suivantes. Et donc nous avons trois questions. Élaborer le plan d'amortissement de l'ordinateur portable. Enregistrer les écritures nécessaires dans le journal de l'entreprise. Et pour chacune des sessions, déterminer le montant de la plus-value ou de la moins-value réalisé. Je vous invite à mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de faire l'exercice avec le fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site. Puis vous pourrez redémarrer la vidéo pour voir la correction de l'exercice. Alors, commençons donc cette correction. Nous allons, dans un premier temps, élaborer le tableau d'amortissement de l'ordinateur portable. Cet ordinateur portable est évoqué dans l'opération du 10 juin. Nous cédons un ordinateur portable 1000 euros hors-taxe. Cet ordinateur acquis et mis en service le 15 mars N-1 était amorti en linéaire sur 3 ans. Prix d'achat 2250 euros hors-taxe. Et une valeur résiduelle estimée à l'issue des 3 ans à 500 euros. Par conséquent, la première année d'amortissement est l'année N-1, qui est l'année de mise en service. Et la base d'amortissement, 1750 euros, c'est-à-dire le prix d'achat moins la valeur résiduelle. La première annuité se calcule en multipliant la base par le taux d'amortissement, un tiers, puisque nous amortissons en linéaire sur 3 ans. Et en complétant par un calcul prorata temporis, 9,5 sur 12, puisque notre ordinateur est mis en service le 15 mars N-1. Je vous laisse donc vérifier le contenu du tableau d'amortissement. Dans la deuxième question, nous allons enregistrer les écritures nécessaires dans le journal de notre entreprise. Pour la première opération, le 20 avril, nous cédons un véhicule de tourisme pour 15 000 euros. Ce véhicule, acheté le 20 juin N-3 pour 29 900 euros TTC, la TVA n'était pas déductible, a été amorti pour 12 500 euros. L'entreprise devra effectuer une dotation aux amortissements complémentaires de 1 800 euros entre le 1er janvier et le 20 avril N-20 avril, qui est donc la date de cession. Commençons par enregistrer cette dotation complémentaire en débitant le compte 6 811 et en créditant le compte 28 182. Dans une deuxième écriture, nous allons enregistrer la valeur nette comptable du véhicule. Pour cela, nous allons solder le compte 2182, qui avait été débité du montant TTC au moment de l'achat, puisque la TVA n'était pas déductible. Donc nous allons le créditer du même montant. Le compte 28 182 sera soldé lorsqu'on le débitera de 14 300 euros. A quoi correspondent ces 14 300 euros ? Ce sont les 12 500 euros d'amortissement des années N-3 à N-1, auxquelles nous devons ajouter les 1 800 euros d'amortissement complémentaire pour l'année N. Enfin, nous équilibrons notre écriture avec le compte 675, qui enregistre la valeur comptable du véhicule cédé. Dans une troisième écriture, nous allons enregistrer le prix de cession du véhicule proprement dit. Pas de TVA sur la cession, puisqu'elle n'était pas déductible au moment de l'achat. Nous allons donc créditer le compte 775, produit des cessions d'éléments d'actifs, pour 15 000 euros, et débiter le compte 462, créance sur cession d'immobilisation, pour constater la créance sur l'acheteur. Le 10 juin, nous revenons donc à la cession de notre ordinateur portable, et nous allons enregistrer tout d'abord le complément d'amortissement. Nous avons calculé que pour l'année N, l'amortissement sur une année complète s'élèverait à 583 euros. Ici, nous utiliserons notre ordinateur du 1er janvier au 10 juin, c'est-à-dire pendant 160 jours uniquement. Nous faisons donc un calcul pro-rata temporis pour trouver le montant de l'amortissement complémentaire. Cet amortissement s'enregistre au débit du compte 6 811 et au crédit du compte 28 183. Nous enregistrons ensuite la valeur nette comptable de cet ordinateur. Le principe est le même que pour le véhicule que nous avons enregistré précédemment. Nous allons au débit solder le compte 28 183 pour 721 euros, au crédit solder le compte 2183 pour 2250 euros. Cette fois-ci, la TVA était déductible, donc nous mettons le montant hors taxe au crédit de ce compte. Et la valeur nette comptable se retrouve au débit du compte 675. Ensuite, nous enregistrons le prix de cession de notre ordinateur en débitant le compte 462 créance sur cession d'immobilisation et en créditant les comptes 775 et 44 571. Cette fois-ci, nous avons de la TVA sur la vente puisque la TVA était déductible au moment de l'achat. Le 28 juin, cession de sa participation dans le capital de la société LAV+, 50 000 actions sont revendues 35 euros pièce. Le capital de la société LAV+, se compose de 250 000 actions. Par conséquent, nous possédons 20% du capital. Ces actions avaient été achetées courant N-4 au prix unitaire de 42,50. Donc, il s'agit d'une possession durable des actions. Donc, il s'agit en fait de titres de participation. La transaction entraîne 4800 euros hors taxes de frais bancaires et au 31 décembre N-1, les actions LAV+, étaient cotées 44,10 euros. C'est-à-dire qu'elles étaient cotées plus chères que leur prix d'achat, 42,50. Et donc, elles ne donnaient lieu à aucune dépréciation en N-1. Donc, aucune reprise à enregistrer lors de la session. Alors, pour enregistrer cette opération, nous allons tout d'abord constater la sortie des titres de l'actif de notre bilan. Donc, nous allons solder le compte 261 pour le prix d'achat des actions, c'est-à-dire 2 125 000 euros, et constater la valeur nette comptable dans le compte 675. Ensuite, nous allons enregistrer le prix de cession des titres. Donc, au crédit du compte 775, 1 750 000 euros. Il s'agit des 50 000 actions revendues 35 euros pièce. Nous allons enregistrer une charge qui correspond donc aux frais bancaires, le compte 627, et le compte 44566, qui est la TVA déductible calculée sur ces frais bancaires. Le montant qui nous permet d'équilibrer l'écriture correspond à la somme qui est due par l'acheteur, que nous enregistrons donc en créance dans le compte 462. Enfin, le 30 juin, le compte en banque de notre entreprise est crédité des sommes relatives aux cessions des 10 juin et des 28 juin. Bon, eh bien, il nous reste simplement à ajouter ces deux sommes, à solder le compte 462, et à débiter le compte 512 banques pour constater le flux monétaire d'entrée. Pour terminer, dans la troisième question, nous allons calculer les plus ou moins-values réalisées. Pour cela, nous allons comparer les comptes 775 et 675 pour chacune des cessions. Pour le véhicule de tourisme, nous allons trouver une moins-value de 600 euros. Pour l'ordinateur portable, également une moins-value de 529 euros. Et pour la participation dans la société LAV+, eh bien, ce sera aussi une moins-value pour 375 000 euros.